Vous avez ici la possibilité de supprimer un calque. Par exemple, vous voulez supprimer le calque actif. Vous êtes trompé, CTRLZ, vous le faites revenir, bien sûr, sans aucun problème. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire, vous voyez ici, avec les calques. Les versions basiques, bien sûr, que je vous montre ici. Pour le moment, on va utiliser des workflows un petit peu plus élaborés un peu plus tard, bien sûr, bien évidemment. Là, il est évident que je vous fais un peu le tour d'horizon de cette interface et toutes ses fonctionnalités. Vous voyez que la partie calque a une section, un avantage aussi significatif. Vous allez pouvoir interagir avec ceci, attribuer différents outils, pouvoir revenir dans vos effets, revenir dans vos ajustements locaux, revenir sur chaque calque, faire une interaction entre les deux, faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, faire de la double exposition si vous le souhaitez aussi également. Par exemple, regardez, si vous prenez ce calque ici, actif, que vous allez dans l'onglet Transformer, vous allez tout simplement faire flipper cette image. et vous pouvez tout simplement faire un truc aussi sympa, on va aller même faire flipper de ce truc-là, d'accord ? On va faire, on va dire, pivoter la verticale. Et là, si vous regardez bien, là, ça va être très simple. On va revenir ici, dans cet onglet calque. Vous pouvez ici tout simplement jouer avec une opacité et vous faire un petit truc assez sympa de double exposition comme cela. Vous voyez ? Ça peut vous donner des petites idées aussi assez sympa, pourquoi pas ? Regardez, je vais vous montrer ici avec un ajustement local avec lequel on va pouvoir jouer sur le masquage, d'accord ? Si je viens, par exemple, ici, en inversant mon masque, que je prends mon masquage, que je prends ici mon masque dégradé, je peux sélectionner ici du top linéaire, on va prendre un des presets, voilà, et regardez, je vais faire réapparaître, pourquoi pas, cette partie-là d'image, juste au-dessus, voilà, juste comme ça. Voilà, et regardez, on s'est amusé à faire un petit truc assez sympa ici de petit monde imaginaire. On peut même insister sur la partie qui est juste ici, comme cela, voilà. On peut même insister avec un mode de fusion, parce qu'il y a des modes de fusion qui vont pouvoir bien intégrer cette petite chose-là aussi également, le recouvrir peut-être pas mal, je vais revenir ici à 100%, voilà. Vous voyez, cette interaction tout doucement comme ça, voilà, ça peut être sympa. Et donc, vous voyez, par exemple, vous avez fait ce petit effet-là qui est assez sympa, vous voyez, on a incrusté ce petit truc-là, bon, de manière assez sympatoche. Bon, c'est un petit titre d'exemple assez rapide, c'est pour vous donner un petit truc. Vous voyez, on peut faire une double exposition, mais on peut aussi incruster une photo à l'envers en utilisant cette pratique-là. Ça peut être aussi une des possibilités. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de cette base de calques. Comme vous le voyez ici, vous imaginez bien qu'on va approfondir, bien sûr, les choses. On passe à la suite, je vous prépare quelques petits trucs. Merci. 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 Merci.